bonjour à tous c'est Winston on attend un peu comme d'hab comment allez-vous tous ça va Francky Stéphane oh un revenant ça va Nico Alpétri on fait aller je vais attendre un peu et puis avant de commencer à répondre à vos questions je vais déjà présenter un peu le profil qui m'a fait devenir ce que je suis parce qu'à la base quand les élèves arrivent dans ma salle ils me voient tel que je suis actuellement mais ils ne voient pas tout le chemin qui a été parcouru entre temps ah Patrick ça y est je suis en direct salut Thomas bon je vais commencer la présentation ah merci tondeuse obligé hein parce que je ne sais pas si les salons de coiffure reprennent demain ou dans la semaine ça va être compliqué à mon avis pour les rendez-vous allez je commence chaque fois que quelqu'un vient dans ma salle la plupart du temps ils ont tendance à me dire j'aimerais bien être comme toi parce qu'en fait ils ont l'impression de voir de la force ou de l'assurance et ils me le sortent un peu comme si j'avais toujours été comme ça alors je vais je vais vous dire un peu quel était mon parcours comme ça en tout cas le ce qui m'a amené aux arts martiaux ça vous permettra de comprendre que ce à quoi je suis arrivé est accessible à tous donc je suis né en 73 à 3 ans et demi c'est moi qui lisais les j'ai été détecté comme THP et à 3 ans et demi c'est moi qui lisais les petits bouquins à la maternelle aux autres élèves de fait on m'a fait sauter plusieurs classes on m'a fait sauter deux classes en voulant m'en faire sauter une troisième et ce qui m'a conduit à être toujours le plus petit en termes de croissance dans ma propre classe donc la différence physique elle est énorme surtout quand on est plus jeune quand vous avez 5 ans et que vous êtes face à quelqu'un de 7 ans les différences physionomiques etc. sont vraiment importantes ça c'est pour situer un peu le comment dire l'état dans lequel je me suis trouvé parce qu'en fait moi quand j'allais à l'école je ne tenais pas compte des facteurs physiques mais mes camarades avaient tendance à en profiter donc j'étais devenu à l'école j'étais devenu un peu le bouc émissaire parce que j'étais tout le temps levé à la main et il se trouve que ça ne plaisait pas à certains donc du fait de ma faiblesse physique beaucoup en ont profité je me suis retrouvé la tête dans l'échiote tabassé en plus à l'époque où j'ai intégré l'école il y avait un phénomène d'intégration qui faisait qu'il y avait des élèves très âgés qui atterrissaient dans des classes de bas âge du style quand j'avais 8 ans dans ma classe il y avait quelqu'un qui avait 15 ans pour vous donner un ordre d'idée 15 ans 8 ans ça fait une grosse différence physique donc alors lui il m'avait pris pour le bouc émissaire c'était un truc de dingue ça c'est pour situer l'école donc l'école c'est une chose mais quand je rentrais chez moi il se trouve que moi j'avais un un géniteur je ne vais pas l'appeler mon père parce que ce n'est pas un père mon géniteur qui était quelqu'un de très violent il répétait le schéma qu'il avait subi lui-même et de fait je subissais des violences à la maison je subissais des violences à l'école et il a fallu que je m'adapte vous connaissez l'adage s'adapter ou mourir à cette époque j'ai vraiment pensé que mourir ce serait une libération donc ma mère qui était qui se faisait tabasser par mon père et qui me voyait régulièrement intervenir m'a inscrit dans un premier temps au judo parce que c'était les seules disciplines martiales qui existaient il y avait judo et très peu de clubs de karaté dans les années 70 et ça ne m'a pas donné une grande assurance en moi mais ça a contribué à construire un physique martial puisque le judo c'est très intense au niveau des entraînements et autres mais ça ne me satisfaisait pas donc je vous explique un peu la base la base de subir des violences constamment que ce soit à l'école ou à la maison ça ça construit en vous un schéma de violence qui est énorme et on est loin des schémas que subissent des jeunes qui sont nés dans les favelas ou encore je ne sais pas en Afrique il y a des tous les continents qui sont assez difficiles donc là je ne suis pas en train de vous dire que j'ai eu une vie de merde je suis en train de vous dire que déjà à la base j'ai rencontré des difficultés comme chacun peut rencontrer mais je vous explique le pourquoi je suis né aux arts martiaux il a fallu que je m'adapte donc j'ai commencé par le judo j'ai dévié vers l'aïkido l'aïkido je trouvais ça sympa mais en fait il faut des années avant d'être efficace en aïkido et puis ça a perdu de son côté martial le côté martial s'est perdu au profit du côté esthétique là dessus je vous laisserai regarder des documents avec Léo Tamaki qui l'explique très bien parce que le enfin bon peu importe de l'aïkido je suis passé au karaté là au karaté j'ai commencé le karaté quand j'avais 12 ans karaté shotokan et je suis tombé sur quelqu'un qui m'a profondément marqué puisqu'il s'appelait maître vaché je ne sais pas s'il vit toujours mais il m'a apporté des déclics des déclics juste en faisant une position de kibadashi alors pour ceux qui ne connaissent pas kibadashi vous êtes une position position assise comme si vous étiez à cheval mais dans le vide ce qui fait qu'au bout d'un certain temps vos jambes tétanis vous avez tendance à vous redresser mais systématiquement le maître arrivait avec un bâton et c'était un coup de trick pour qu'on reprenne la position et puis à un moment il nous a parlé de il nous a intimé l'ordre d'envoyer des tsuki alors vous envoyez des coups de poing devant etc et c'était assez c'était vraiment martial on serait cru à l'armée avec lui c'était ichi ni san des trucs bien sonnés et chaque fois que vous envoyez des tsuki en fait au fur et à mesure ce que j'ai pu constater c'est que je sentais plus mes jambes c'est à dire que mes jambes qui tremblaient d'un seul coup elles se sont mises à se stabiliser et je me concentrais juste sur ce que je faisais à savoir des coups de poing tsuki ce qui m'a apporté le déclic du mental ce qui m'a fait comprendre qu'en fait le mental est primordial dans tous les sens le mental l'emporte toujours sur le physique et c'est quelque chose sur lequel je me suis concentré pour optimiser au maximum mes performances physiques donc cet aspect mental affûter votre esprit le programmer afin de déverrouiller tout ce qui vous fait chier pour pouvoir vous servir dans la technique et arriver à être directement à un résultat qui soit optimal donc alors je vais vous expliquer un peu le parcours de jeunesse tout ça pour argumenter le fait que ça m'a conduit consciemment inconsciemment à choisir un parcours qui soit relativement violent c'est à dire qu'à partir du moment où à 12 ans je suis devenu j'ai commencé à prendre conscience de cet aspect mental sur l'aspect physique ça a modifié totalement ma façon de m'entraîner et à 14 ans je suis devenu trop fort pour mon géniteur donc à 14 ans mon père qui tabassait une dernière fois une énième fois ma mère m'a vu rentrer et cette fois-ci c'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital quand il est sorti en fait il a mis mes bagages devant mon établissement scolaire il a mis ceux de ma mère devant son établissement scolaire elle était ainsi spécialisée et je me suis retrouvé à la rue SDF à 14 ans période très difficile mais qui vous qui vous aiguise aussi mentalement de facto je me suis toujours insurgé sur tout ce qui me paraissait injuste et fatalement j'ai choisi quelque chose qui me conduisait vers des professions violentes portier discothèque je suis devenu garde du corps mais pas garde du corps version version France à Cannes où le mec parle dans son arrière en fait il est agent de sécurité je suis sorti du territoire avec des gens recommandables et le plus souvent peu recommandables ce qui vous amène sur des des conditions et des événements qui sont pour le moins violents de fil en l'anguille ensuite mon parcours m'a guidé vers quelque chose qui appuyait sur mes fibres patriotiques donc j'ai fait d'autres boulots qui m'ont fait sortir du continent et qui m'ont amené à devenir de plus en plus dur mentalement et dur physiquement ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui soit dit en passant je suis toujours un aimant à emmerder parce que je suis incapable de rester inactif lorsque je vois quelque chose qui se passe mal dans la rue donc c'est pour ça que j'ai toujours plein d'histoires à raconter parce que pour me raconter une première anecdote j'ai habité à Doménil avec ma femme il y a de ça 25 ans et aux abords de la gare de Lyon je vois un mec qui est en train de tabasser une fille elle est en boule il lui met des coups de pied je suis arrivé je l'ai dégommé direct je me suis retrouvé avec sa femme sur le dos en train de me dire arrête de tabasser mon mec etc et des situations comme ça j'en ai des centaines des situations où je réagis dans le métro alors que personne ne dit rien parce qu'il y a un emmerdeur qui casse les couilles à tout le monde j'en ai tout le temps mais je travaille contre ça et j'ai acquis suffisamment d'expérience et de confiance en moi pour pouvoir régler les problèmes le part du temps maintenant de manière verbale à cela s'ajoute l'outil téléphone portable c'est très bien maintenant dès que j'ai une emmerde je prends mon téléphone portable je filme on ne peut pas dire que j'ai fait quelque chose on ne peut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites et les trois quarts du temps ça a une certaine influence en tout cas pas mal de fois ça a stoppé l'agression en face sachant que après sur tout ce que vous intimez à l'autre ne t'approche pas si tu veux me parler reste à distance c'est donné avec un ton qui ne laisse aucune équivoque sur ma détermination à ne pas me laisser faire donc aujourd'hui la thématique c'était sur comment agir lors d'une agression je vous ai un peu expliqué pourquoi j'étais venu aux arts martiaux je vous l'ai fait brève là ça fait un peu de temps déjà mais je vous l'ai fait le plus bref possible le plus brièvement possible j'ai énormément été confronté à des agressions de tout type donc je vous l'ai expliqué lors de la première vidéo alors on m'a attaqué à peu près avec tout sauf les explosifs d'accord on m'a tiré dessus j'ai tiré sur des gens je peux me permettre de l'assurer parce que c'est dans mon dossier donc il n'y a pas de soucis là dessus on m'a attaqué à l'arme blanche à l'arme contendante à main nue très rarement à un contre un et de fait ça m'a amené à construire une logique de défense qui marche relativement bien sachant que avant même que l'agression se produise je vous ai parlé de faire son environnement les trois quarts du temps je vois la chose arriver ça me permet de me préparer et de ne pas être dans le déni comme disait Michael Illouz ou l'assidération je ne suis jamais surpris jamais 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 et je m'adapte systématiquement au type d'agresseur que je peux avoir je reconnais directement le type d'agresseur que j'ai en face si j'ai affaire à un prédateur si j'ai affaire à un impulsif si vous avez affaire à un groupe qui est le troisième type d'agresseur vous voyez directement et en fonction je sais directement si je peux négocier discuter éviter ou si il faut que je me prépare à l'impact ok en deux mots si vous avez affaire à un prédateur vous pouvez négocier un impulsif c'est mort un groupe tout est compliqué parce qu'ils ont l'effet de masse et ils ont tendance à compter les uns sur les autres et à se sentir pousser des ailes voilà donc je suis je suis là pour répondre à vos questions ouais j'ai été contracteur effectivement purple renas je dois le dire et puis après j'ai été amené à bosser avec un service qui s'appelle le SIAT service intermistériel d'assistance technique donc je ne sais pas si tu connais mais je t'invite à regarder tu verras ce que c'est des questions je vous attends je remonte un peu dans le fil de la conversation pour voir s'il y en a déjà qui ont été posés alors tu as commencé avec Karate Shotokan le Shotokan c'est très bien j'en parle souvent avec avec Mika les armes arceaux japonais ont ce petit quelque chose qui fait que vous restez vraiment dans un esprit martial déjà le côté discipline hop 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 je suis remonté jusqu'en haut jusque là c'est que des bonjours j'en descends comment reconnaître le type d'agresseur alors j'ai fait une première vidéo dans laquelle je décris tous les types d'agresseurs je réponds d'abord à comment reconnaître le type d'agresseur le prédateur en fait enfin je sais directement si j'ai à faire un impulsif plutôt qu'un prédateur puisque je peux simuler je peux bluffer mettre la main dans la poche si je mets ma main dans la poche en gros je fais croire à mon agresseur que j'ai une arme le mec n'est pas impressionné c'est un impulsif si je me suis fait agresser une fois il y a un mec qui avait bloqué la voiture il est sorti avec une pointe que j'avais pris pour un couteau je suis sorti avec un bâton je me suis mis entre lui et la voiture et le gars n'a pas du tout été impressionné dès qu'il a voulu s'approcher alors que je lui intimais l'ordre de rester à distance j'ai su que c'était un impulsif donc le fait de de s'approcher de moi c'était juste pour pour me faire du mal de facto j'étais prêt il a pris 10 jours d'ITT dans sa gueule et justement oui c'est quelque chose qu'il fallait que j'évoque auprès de vous lorsque j'enseigne le Penchak Silat dans ma salle la première chose que je précise c'est que je ne l'enseigne pas dans les cadres définis par la loi je vous enseigne un art martial un art martial c'est conçu en temps de guerre je vous enseigne pas je vous donne pas des cours de self-défense adapté à la légitime défense je vous enseigne d'abord à survivre à une agression à s'en sortir autant que faire se peut donc pour identifier un prédateur un prédateur en fait tu verras très facilement dans ses yeux le calcul qu'il est en train de faire il est en train de faire le calcul est-ce que je peux arriver à mes objectifs avec zéro dégâts pour moi donc si son objectif c'est de te voler te violer te tuer mais qu'il se rend compte qu'il se rend compte dans ton attitude que ça va être compliqué il va se détourner donc ça peut être des insultes ou autre après il va se casser avec des insultes mais ça pose pas de soucis un prédateur il n'aime pas être reconnu donc j'ai deux de mes élèves qui se sont fait suivre dans le métro qui ont appliqué les consignes elles ont attendu de se retrouver dans un lieu où il y avait un maximum de public et elles se sont retournées une fois qu'elles étaient face au chef de station avec le gars qui est susceptible d'appeler les secours tout de suite et des caméras elles se sont retournées en leur faisant face en leur disant qu'est-ce que t'as à me suivre qu'est-ce que tu veux à la fin donc le mec les prédateurs n'aiment pas du tout être découverts alors ça n'empêche pas qu'elles auraient pu prendre des coups en l'occurrence ça n'a pas été le cas les mecs ont préféré se détourner et partir dès lors que tous les focus étaient dressés dans leur direction ils ont préféré s'effacer quelle attitude mentale s'exerce en cas d'agression alors sur sur tout ce qui est bon déjà sur l'attitude mentale systématiquement les gens pensent que je n'ai pas peur d'accord j'explique à tous mes élèves lors de tous mes cours systématiquement dès qu'il y a un début d'altercation donc une agression verbale ou quoi que ce soit je suis rempli de peur la peur je la ressens comme tout le monde simplement j'ai appris à la masquer donc déjà sur l'attitude mentale masquer sa peur quelle qu'elle soit la lèvre qui bouge tout ce qui est lié au stress ça de manière empirique ça disparaît avec le temps vous arrivez à le masquer de mieux en mieux sur Mika l'avait expliqué on peut travailler sur des scénarios de training qui vont vous mettre en situation de faiblesse donc vous allez ressentir tout ça vous allez être brusqué brutalisé tôt choqué et ça va au fil des stages que vous ferez en situation de training ça va vous affûter de manière à ce que vous ne ressentiez plus ce vous allez toujours ressentir la peur mais en fait vous pourrez la masquer donc l'attitude mentale déjà c'est quand tu es face à ton agresseur masquer au mieux ta peur l'écouter ok et de manière générale être dans l'observation constante mais dans l'observation constante ça veut dire ne pas faire un focus sur une personne que tu as en face les trois quarts du temps les gens qui t'agressent maintenant ils ne sont pas seuls donc j'ai élargi dès qu'il y a un problème c'est un peu antagoniste mais j'essaie de me relâcher au maximum le relâchement entraînera la vitesse de réaction donc je me relâche au maximum ça impose une attitude qui est détendue mais affirmée en face et bien souvent ça a son petit effet je ne dis pas que la personne ne va pas venir je dis qu'au niveau de la peur que je ressens j'essaie de la faire changer de côté c'est parce que je sais aussi que mon avanceur la ressent mais ce qu'il est venu me voir c'est qu'il a considéré que j'étais plus faible donc il faut que j'induise le doute dans son esprit de manière à à ce que justement la balance soit négative en ce qui le concerne la prépa mentale qui m'a permis de dépasser les épreuves je dirais que mon géniteur m'a bien formé parce qu'en fait son jeu favori c'était de me déboîter le bras donc en l'occurrence tu vois mon bras au lieu d'être en angle droit ici il le déboîtait et il était en angle droit là il aimait bien les périodes d'anniversaire ou les périodes de Noël ou quand je faisais venir des camarades pour ça et j'ai pris conscience que plus je rigolais en fait je systématiquement il démarrait de la même manière te traiter comme une merde t'y a manqué rien et puis ça ça monte en violence et plus tu lui répondais évidemment ce qui était mon cas plus il démarrait dans la violence physique de facto en fait j'ai appris à transformer ma peur en rage et plus plus ça se reproduisait moi j'ai été plâtré de 5 ans pardon de 7 ans à 12 ans parfois 2 fois dans l'année plus ça se reproduisait plus je contrôlais ma rage je la transforme en énergie positive la dernière fois qu'il m'a déboîté moi en fait je rigolais je dis vas-y vas-y mais il était tellement dégoûté par le bras qui était tout flas comme ça qu'en fait c'est lui-même qui s'est arrêté et donc toutes ces énergies qui sont négatives j'ai appris à les convertir progressivement en quelque chose qui devienne une force et qui me permette de faire face quand je dis faire face attention c'est ma prétention au sein de mon club je prétends je prétends qu'il est possible de faire face à tout le monde il n'est pas possible de battre tout le monde je ne suis pas invincible je peux me faire se matcher par un mec dans la rue sans problème mais par contre je sais faire face à tout le monde même les pires d'accord quand j'avais 7 ans je faisais face à quelqu'un qui en avait 28 et qui me mettait des coups de point d'homme mais cette cette pédagogie je la distille au sein de mon club sur une période de 5 ans progressivement j'amène les gens à prendre confiance en eux par le biais de la technique par le biais de l'endourcissement à la douleur vous m'avez vu faire des pompes sur les poignets il y a toutes toutes sortes d'exercices qui font que plus on les reproduit plus on martyris son corps moins on sent la douleur l'essentiel des arts martiaux vont vous dire qu'on transforme la douleur en information quand tu ne ressens plus la douleur sur tout ce qui est prépa mental ça te fait déjà passer des crans et ce qui fait que ensuite tu n'as plus peur de la confrontation autre chose ensuite sur tout ce qui est prépa mental il faut prendre conscience le pire peut t'arriver une fois que tu l'as tu as compris que le pire pouvait arriver lors d'une agression les premières fois que je suffisais des violences je pensais que j'allais mourir mais à force par la répétition je n'en ai plus rien eu à foutre de mourir mon but c'était de faire face à comment dire à ces à l'ordure qui qui voulaient me faire du mal donc de fil en aiguille j'ai construit j'ai affûté mon esprit de manière à avoir cette abnégation ok je vais y passer donc résignation pas de soucis je vais y passer mais je vais faire le maximum de dégâts à la personne qui souhaite me faire du mal je ne sais pas si c'est un bon choix c'est comme ça que je l'explique à mes élèves et il semblerait que ça produise ses effets enfin il faudra leur demander mais je n'ai pas vu un seul de mes élèves qui au bout de un an deux ans trois ans quatre ans ou plus soit ressorti plus faible que ce qu'il était arrivé plus faible que ce qu'il était quand il quand il s'est inscrit la première année ils se sont tous imprégnés de cette détermination qu'il faut avoir et de de cet esprit d'intention que je mets dans chacun de mes exercices donc j'explique dès les premiers cours cette intention qu'il faut avoir au moment même de l'exercice pour les tout ce qui est prépa mental et physique l'exemple que je donne souvent c'est de mettre de mettre une claque par exemple si je prends un élève débutant je vais lui dire vas-y mets moi une claque il y a une vidéo comme ça qui me semble dans le fil d'actualité de l'instagram si je lui demande de me mettre une claque et trois quarts du temps il va s'arrêter ou se freiner si vous demandez à un de mes gradés de vous mettre une claque que vous soyez débutant ou pas vous lui avez demandé de vous mettre une claque il va vous arracher la tête progressivement chacun déverrouille cet accès direct de violence contrôlée quelqu'un m'avait posé une question précédemment et j'avais pas eu le temps de répondre sur n'as-tu pas peur que ça dérape non j'ai appris à transformer ma peur en rage ma rage en violence sourde et froide de manière à pouvoir adapter mes réponses à ce qui à ce que j'ai en face en fait et en fait tout ça c'est le si vous étudiez les différentes phases de stress c'est vous possédez des gens je l'explique sur les phases de stress où il y a deux types de stress le stress le stress positif celui qui va vous vous permettre de vous sortir de la situation qui va vous permettre de réagir vite le distress donc le stress négatif ça c'est celui qui va vous inhiber sur le stress positif on va vous remettre à une période préhistorique vous êtes poursuivi par un ours ou un lion à dents de sabre ce que vous voulez vous allez générer de l'adrénaline grâce au stress positif adrénaline cortisol ça vous permet là on est sur l'émotion de peur donc ce que j'évoquais tout à l'heure ça vous permet de courir vite réagir vite et fuir autant que faire se peut bon vous allez bien faire un ours ou quel que soit l'animal le carnivore qui vous poursuit il va vous rattraper quand il vous rattrape vous passez dans une deuxième phase une deuxième phase de stress toujours positif qui va être lié à l'émotion de colère donc la rage que j'évoquais tout à l'heure et vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir vous donner une chance de vous en sortir face à ce qui vous arrive il se trouve que après ça reste un ours donc il a gain de cause vous allez vous retrouver dans une troisième phase de stress là qui va être du distress votre corps ne peut plus vous envoyer ni d'adrénaline ni de cortisol puisque sinon il y a des risques neurologiques ou physiques et il va envoyer l'inverse l'inverse c'est l'équivalent de morphine qui va vous envoyer de manière assez phénoménale et vous allez vous retrouver en état de sidération lié à l'émotion de tristesse là je l'ai résumé de manière brève mais c'est pour ça que des personnes qui ne sont pas habituées à la violence effacent directement les deux premières phases que j'ai expliquées et se retrouvent en état de sidération incapables de réagir incapables de crier souvent les victimes de viol ou de violences sexuelles on leur reproche de ne pas avoir crié de ne pas s'être débattus de n'avoir rien fait même leurs agresseurs disent qu'elles ont été consentantes parce qu'elles n'ont pas bougé en fait non les deux premières phases de stress ont été totalement zappées et elles se retrouvent en état de sidération donc morphine incapable de réagir même pas incapable de crier alors t'as grandi à Bellevue quartier en brouille ouais c'est une bonne école malheureusement comment négocier en cas d'agression et mener une bonne désesquerade alors j'ai évoqué les outils modernes le téléphone portable tu me fais chier ou autre je sors mon téléphone portable je vais te filmer comme ça au moins si la personne essaie de m'arracher en portable c'est considéré comme une agression je pourrais justifier la défense dont j'ai fait preuve ok moi je filme je veux pas qu'il arrive quelque chose je veux pas qu'on me fasse dire des choses que je n'ai pas dites ok je n'ai pas insulté la personne qui est en face je vais intimer l'ordre de rester à distance s'il veut me parler il peut le faire à 7 mètres il n'a pas besoin de se rapprocher parce que s'il veut se rapprocher je sais pourquoi je sais dans quel but c'est j'ai tendance à être assez direct et ferme j'ai intime l'ordre de rester sur place s'il s'avance je recule au moment où je recule plus ça veut dire que je vais passer à la prise d'initiative prise d'initiative ça vous fait sortir des cadres de loi puisque vous allez frapper le premier c'est mon choix ça m'a fait condamner sur l'agression avec Mamadou Soumari dédicace fils de pute plus de 50 condamnations à son actif il est sorti avec une lame il a bloqué ma voiture enfin une pointe il m'a bloqué ma voiture c'est lui qui est venu vers moi sur le jugement il y a marqué attendu que M. Mamadou Soumari ait descendu énervé de son véhicule pour en découdre avec M. Postal et que fatalité M. Postal était à même de se défendre ce qu'il a fait M. Mamadou Soumari est pour moitié responsable de ce qui lui est arrivé c'est faux s'il ne bloque pas ma voiture s'il ne descend pas avec sa main dans sa poche s'il ne sort pas une pointe dans sa poche il ne lui arrive rien voilà en premier appel en première instance j'ai été condamné à 10 mois avec sursis 445 euros à le payer et 1000 euros d'amende en appel et je ne vous explique même pas les frais d'avocat en appel ils ont tenu compte des circonstances exceptionnelles mais ils m'ont quand même mis 3 mois avec sursis et je dois toujours payer la moitié des dommages d'intérêt à savoir 450 euros je te les donnerai en direct M. Mamadou avec plaisir hop je reviens aux questions donc mener une bonne désescalade les 3 quarts du temps ça se négocie avec l'intention que vous allez mettre dans le regard dans votre posture et dans des phrases bien choisies inutile de partir dans les insultes ou quoi que ce soit si on m'insulte il y a peu de chances que je réponde par l'insulte en revanche je vais dire à la personne écoute si tu t'approches je vais démarrer donc je préfère que tu restes à distance parce que en fait ça nous servira ça nous desservira tous les deux je dirais que sur les derniers soucis que j'ai pu rencontrer ça a suffi une autre fois une personne qui travaillait pour Veolia est descendu de son véhicule alors que j'attendais mon Uber il s'était pris la tête avec mon chauffeur Uber et je lui ai dit continue ton chemin il est descendu de son véhicule j'ai sorti mon portable sur mon portable je l'ai enregistré alors qu'il était en train de me dire je veux t'arracher ton portable je vais te violer je vais tout ce que tu veux donc je lui ai dit mon portable tu ne le prendras pas et il a senti dans ma posture que ce serait impossible par contre en partant donc il a repris le volant de son véhicule il m'a craché dessus pas de soucis il m'a craché dessus en plein visage j'ai filmé la plaque j'ai envoyé ça à Veolia j'ai reçu une lettre d'excuse j'ai reçu un dédommagement il y a des façons plus intelligentes actuellement avec les outils modernes de régler des conflits plutôt que de vous mettre en porte à faux et d'envoyer une tarte dans une gueule ce qui pourrait s'avérer très facile avec n'importe quoi mais il y a toujours des conséquences de conséquences de conséquences et depuis l'affaire de Mamadou je fais attention maintenant je me base sur quels détails pour identifier le type de prédateur je te l'ai dit en fait si si je sens qu'il y a du monde autour et que le mec ça ne l'impressionne pas ou si en l'occurrence tu vois par exemple quand Mamadou Soumare est descendu avec sa main dans sa poche et que j'ai vu qu'il en sortait quelque chose que j'avais pris par un couteau j'ai pris mon bâton de Kali dans mon sac d'entraînement qui était dans ma voiture je me suis mis entre lui et la voiture je n'avais pas envie qu'il me pète un phare ou quoi que ce soit quand j'ai vu que mon bâton de Kali il n'impressionnait pas du tout identification immédiate c'est pas du tout un prédateur lui c'est c'est un impulsif pas impressionné par mon arme habitué en plus sa meuf elle est descendue de sa voiture elle s'est mise à fumer ses clopes bon elle l'a fumé très vite quand elle a vu je l'avais défoncé en une seconde mais ça ça m'a indiqué immédiatement qui j'avais à faire le prédateur en fait dès que tu peux installer une discussion en lui disant écoute t'approche pas je vais démarrer si tu vois qu'il y a une hésitation ou quoi que ce soit t'as à faire un prédateur les impulsifs ils sont jamais dans l'hésitation que faire une fois que le mec est KO alors si tu laisses au regard de la loi si tu laisses quelqu'un KO sur la voie publique donc KO tu ne sais pas dans quel état il est peut-être qu'il a une commotion cérébrale grave peut-être que le gars avait des antécédents médicaux et que tu le laisses sur la voie sans appeler les secours de quelque manière que ce soit tu t'exposes à des poursuites pour donner l'assistance à la personne en danger de facto normalement il est recommandé d'appeler les secours et d'attendre leur arrivée je ne dis pas que c'est ce que j'ai fait systématiquement on va être honnête alors d'autres questions quelle réaction doit-on avoir face à un impulsif armé d'un gourdin ça Marco tu fais référence à à l'agression de de ma belle-mère quand je me suis déplacé bah j'ai sorti un gourdin parce qu'en fait le gars il a essayé de me planter d'abord avec un aïol et ensuite avec une fourchette à barbecue voilà il terrorise le quartier tout le quartier a témoigné en ma faveur ça s'est réglé en deux secondes je ne sors pas de gourdin avec des personnes qui ne me font rien Mathias arrête de parler de moi je sais on sait que je suis un prédateur toi t'es un prédateur de meuf toi non je plaisante faut pas que je lui dis ça si jamais ta copine regarde elle va me croire ce qui est totalement fou avez-vous d'autres questions comment doit-on réagir face à une agression d'un groupe alors qu'on est accompagné d'un enfant et de sa femme très bonne enfin question très pertinente ça m'est déjà arrivé de me faire agresser alors que je n'étais pas seul alors j'avais mis au point des plans avec mon fils sa mère à l'époque leur disant quoi qu'il arrive si on se fait agresser tu me laisses négocier me mettre en barrage et tu pars chercher des secours jamais 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 ils ne sont partis chercher des secours donc je me suis déjà fait agresser avec la mère de mon fils et en l'occurrence elle a tout le temps pris des coups ce qui fait que en fonction du type d'agression si je suis agressé par un groupe et qu'ils veulent mes biens ils veulent mon pognon ils veulent j'en sais rien ma veste s'ils veulent des biens et que je sens que c'est juste ce qu'ils veulent à l'heure actuelle je pense que je leur laisserai puisque je sais que je ne serai pas capable je ne serai pas capable de protéger de manière optimale les personnes qui sont avec moi sachant que déjà se protéger seul c'est compliqué donc prétendre qu'on va pouvoir protéger sa femme son fils ou ses enfants alors qu'on a fait un groupe où parfois un seul suffit c'est une hérésie de mon point de vue si les personnes en veulent un mes biens je leur laisse alors que je suis accompagné ce que je ne ferai pas si je suis tout seul parce que si vous êtes tout seul vous n'êtes pas en charge de dame donc il n'y a pas de c'est vous et votre propre choix si vous êtes accompagné il y a toujours des conséquences de conséquences de conséquences en l'occurrence les conséquences de conséquences c'est que quand des gars étaient occupés sur moi et qu'ils prenaient des mandales ils préféraient aller s'en prendre à ma femme mais de par le nombre je ne pourrais pas assurer sa protection de manière correcte donc elle a pris des coups ça a donné lieu à plus de fureur de ma part mais ça n'empêche pas qu'elle a pris des coups si elle avait pris un coup de couteau ou autre chose c'était ma responsabilité c'est moi qui ai provoqué ça en choisissant l'accès à la force physique alors que des fois de souvenir ça a démarré j'étais plus jeune sur des mauvaises paroles vous passez et puis ils choisissent de s'adresser à votre copine ou autre continuez votre chemin c'est ce que je vous suggérerais hop hop j'essaie de remonter un fil de conversation seul contre un groupe penses-tu qu'une télescopique avec formation adaptée est une bonne solution pour rétablir un certain équilibre alors je vais être plus global Winston systématiquement donc je vous l'ai dit je pratique un art martial qui s'appelle le Penchak Silat les combattants les P-Silat n'allez pas croire qu'ils arrivaient sur des postes avant-gardistes des postes d'avant-garde et se mettaient en passang pour défoncer 15 mecs toujours 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 ils ont agi avec vice et ruse si j'ai même pas besoin de parler d'un groupe en fait il suffit d'une personne ça m'est arrivé plein de fois d'accepter que la personne se rapproche parce que physiquement et dans tout ce qui dégageait je savais que je pouvais accepter de prendre le premier coup pas de soucis je pouvais l'encaisser mais ça m'est arrivé aussi d'autres fois de voir des armoires s'approcher et dans votre tête quand tout fait hurry up hurry up hurry up je vous garantis que je mets toutes les chances de mon côté pour tricher en tout cas pour ne laisser aucune chance à la personne qui est en face de moi si tu descends alors là c'est ce que j'ai expliqué c'est en phase avec la réalité mais c'est pas en phase avec la loi tu descends de ta voiture avec avec une pointe je descends avec un bâton tu descends avec un bâton je vais sortir une machette tu sors une machette je vais sortir autre chose je vais systématiquement niveler mon niveau de défense par rapport au danger que j'ai en face et en l'occurrence avec l'état d'esprit qui va être le suivant comment faire pour ne laisser aucune chance à mon adversaire sachant que dès lors que je vais prendre l'autre dessus si je le prends je vais tempérer mes mes réponses de manière à pas basculer vers les assises ou des choses comme ça mais là tout ce que je viens de vous citer bâton, couteau etc c'est plus la correctionnelle si vous commencez à mettre un coup de machette avec quelqu'un assise direct sur seul contre un groupe donc penses-tu qu'une télescope avec formation adaptée est une bonne solution je pense que on doit adapter sa réponse au danger qui se présente en face si j'ai pas avant je vous disais je me baladais tout le temps avec une arme je me balade plus avec une arme des armes j'en vois partout si j'ai affaire à un groupe ou quoi que ce soit je vais me débrouiller pour pouvoir reprendre l'équilibre en prenant quelque chose dans ma main je vous ai cité l'agression de nos gens quand ils m'étaient tombés je ne sais plus combien de sueurs pour me piquer mon scout j'ai pris mon casque je leur ai mis dans leur gueule mon casque de moto était cassé en deux et pas que et concernant le groupe je vous ai mis une vidéo dans les stories qui est très importante puisque je l'explique à mes élèves dans la façon de combattre un surnombre et trois quarts du temps si je dis par exemple à un de mes élèves voilà trois contre un c'est parti sparring et je ne dis rien je ne donne pas de consigne 100% des fois celui qui était tout seul contre trois ou contre deux il répond mais en subissant ok dans l'intention en fait il est dans une intention de défense c'est pas la bonne réponse la bonne réponse je vous ai mis en fait il faut se mettre dans l'état d'esprit d'un lion face à des hyènes je ne dis pas un lion face à des chèvres parce que les gens qui sont en face sont dangereux il peut vous arriver d'avoir l'impression d'être face à des chèvres ça m'est arrivé de me faire emmerder par des jeunes les pauvres mais les trois quarts du temps donc je ne sous-estime jamais les adversaires que j'ai en face de moi et je les détermine comme étant des gens dangereux mais il faut que je me mette dans la mentalité d'un lion face à des hyènes donc c'est pas moi qui vais les subir c'est eux qui vont me subir dès lors qu'ils vont démarrer quand ils vont démarrer je vais pas me défendre je vais attaquer je vais attaquer ce qui fait que en attaquant ça offre cette cette cet avantage d'être obligé de bouger tout le temps vous ne pouvez pas rester immobile face à plein d'avancers et subir parce que fatalement votre garde va être perméable par contre quand vous attaquez vous faites changer la peur de côté parce qu'ils n'ont pas l'habitude les prédateurs n'ont pas l'habitude de voir un retournement de situation donc je les attaque et je ne cherche pas à mettre à m'acharner sur une personne donc à mettre une personne KO en particulier je cherche à infliger des blessures qui soient suffisamment impactantes pour le dissuader de revenir une première fois je parle souvent du biscuit à mes élèves si un jour vous passez à mon club vous expliquez que c'est un biscuit mais lorsque je me fais agresser par plusieurs personnes il y a au moins une personne qui subit un biscuit un biscuit c'est grossièrement une blessure suffisamment grave pour qu'elle impressionne tous ses potes donc ils ont la rage mais par empathie en fait ils n'ont pas envie d'être à sa place ce qui fait que lorsqu'ils sont en groupe ils veulent vous taper dessus mais en fait ils ne veulent pas prendre de coups donc les trois quarts du temps ils vous tapent dessus sans conviction sauf si vous tombez au sol et ça m'est déjà arrivé si vous tombez au sol vous allez vous prendre des pénalty et là ils vont y mettre de la conviction par chance soit j'ai reçu de l'aide soit j'ai réussi à me relever mais en l'occurrence bonne solution pour rétablir un certain équilibre tout ce qui peut permettre de pouvoir faire face pour moi c'est une bonne solution après si tu te balades avec une télescope le problème c'est que sur le plan légal on te dira que tu l'as porté sur toi et ça ça sera dur de justifier pourquoi tu l'as porté sur toi c'est vraiment compliqué de se défendre devant un juge sur tout ce qui est légitime défense voilà comme la vidéo avec le lion qui intimide les hyènes le lion on voit la frayeur du lion mais chaque fois qu'il chope une hyène c'est pas la même qui revient tout de suite il faut un relais jusqu'à ce qu'il reçoive l'aide d'un seul lion vous avez vu deux lions faire face à 20 hyènes ça fait des années j'ai créé mon club dans un état d'esprit en fait j'ai perdu mes fards d'armes je suis le dernier sur 11 et je suis le dernier survivant soit ils se sont fait tuer soit ils se sont suicidés et j'ai voulu retrouver au sein de mes élèves ce côté frère d'armes j'ai voulu créer un état d'esprit et créer une meute de lion des gens sur qui on peut compter les uns les autres bon au bout de 6 ans je suis pas certain d'y être parvenu parce qu'on est pas en Indonésie on est pas en Colombie mais voilà c'est pour vous dire que en fait le nombre a de l'importance et parfois il n'a aucune importance et pour citer Maître Turpin et ça m'a profondément interpellé puisque je souscris totalement à ce qu'il a dit tant que vous n'êtes pas mort vous n'avez pas perdu j'intime bien mes élèves si tu subis une blessure grave lors d'une agression et qu'on peut imaginer que tu te fasses péter le bras tu n'as pas le droit c'est comme en parachutisme en parachutisme mais vous avez un incident de parachute vous n'avez pas le droit de ne rien faire vous êtes obligé de chercher des protocoles parachute de secours est-ce que je défais mon est-ce que j'arrive à atteindre mes poignets je largue je fais quoi quoi qu'il arrive lorsque vous subissez une agression vous n'avez pas le droit de ne rien faire sinon vous remettez votre vie dans les mains de quelqu'un qui veut vous l'enlever donc après c'est un choix après vous pouvez vous retrouver en état de sidération vous êtes l'antilope qui se fait choper par un lion et décide de lâcher l'affaire c'est votre choix le mien ça n'a jamais été celui-là de facto je suis encore vivant depuis que j'ai 14 ans je n'ai plus jamais perdu au sens où je viens de vous l'indiquer je me suis retrouvé sur des confrontations 1 contre 12 1 contre 15 en fait ils sont nombreux mais ils se gênent eux-mêmes quand ils sont très très nombreux et donc vous n'avez pas 15 personnes autour d'où vous en avez peut-être 3-4 ce qui fait qu'en se gênant ils n'ont jamais réussi à me mettre à terre au sens KO ou quoi que ce soit je n'ai pas gagné contre eux je n'ai pas perdu chacun est reparti dans son coin avec plus ou moins de blessures mais en tout cas voilà tant que vous n'êtes pas mort vous n'êtes pas perdu c'est l'esprit du silate et vous le retrouverez dans tous les armes qui sont restées vraiment qui ont gardé cet aspect traditionnel comment travailler le penchant silate seul ou en shadow fighting moi je le travaille avec sur le shadow fighting je ne dirais pas que je fais du shadow fighting le silate je le travaille comme peut vous montrer le renom de data house on peut travailler sur des bobs ou sur des sacs pour partir de rester dans le relâchement et c'est important de rester tout le temps relâché et c'est tellement antagoniste lors d'une agression d'arriver à se relâcher et se détendre parce que l'autre quart du temps vous êtes tendu quand vous êtes tendu en fait on voit tous vos gestes venir vous vous ralentissez donc je travaille sur un mauvais souvenir par exemple quelque chose qui va me mettre la rage et en dépit de ce souvenir qui me met la rage je vais essayer de frapper les sacs avec le relâchement le plus total possible sur le reste le traditionnel c'est très bien parce que sur le plan physique ça vous forme ça vous fait des muscles des tendons tout ce que vous voulez après travailler seul ça a ses limites quand même mais alors 4 wheel MC je regarde parce que je vois souvent pas mal d'entre vous travailler chez eux leur lanka ou autre tout est bon pour l'explosivité le relâchement c'est une chose l'explosivité c'en est une autre systématiquement dans votre prépa physique vous devez inclure au moins une ou deux fois par semaine des exercices liés à l'explosivité vous ne devez pas les mettre tout le temps dans vos exercices de prépa physique parce que sinon vous risquez des blessures quand l'explosivité on ne la travaille pas tout le temps et même dans les exercices il y a des phases où vous êtes explosif explosif et relâchement pour pouvoir aller vite et re-explosif je m'égare un peu je parle dans toutes les directions mais c'est parce que j'essaie de répondre au mieux comment gagner en puissance grâce à la fluidité ou les mouvements en relâchement la puissance tu peux alors je travaille en termes optimaux si j'ai la possibilité musculation classique musculation au rubber band notamment sur les exercices qu'on travaille au rubber band très bon exercice pour travailler en explosivité les pompes si tu les fais de manière classique on reste sur la prépa physique classique si tu commences à faire des pompes des pompes sautées tu travailles sur de l'explosivité et le relâchement au niveau des mouvements d'un point de vue c'est bien d'avoir un sac ou quelque chose à percuter de manière à se rendre compte soi-même tu te filmes et tu verras toi-même au fur et à mesure que ça va se dénouer progressivement le relâchement c'est aussi partir sur des exercices de shadow sur tout ce qui est pied-point t'es ici il y a ceux qui frappent 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 et il y a ceux qui se relâchent tout ton corps tout ton corps doit suivre une sorte de synergie sachant que tout part du sol tout part des pieds et autres je me travaille face à un sac voilà je parle longuement désolé tu devrais écrire un livre non c'est pas pour moi d'ailleurs j'avais écrit j'avais fait un powerpoint sur la sécu personnelle par contre il y en a un qui me l'a piqué et qui a fait son bouquin et tu l'as acheté dans lequel je décris tous les tous les types d'agresseurs j'ai kiffé tu peux tout nous raconter à la fois où tu t'es fait tirer dessus ta réaction si c'est pas trop sensible je vais te citer une transaction une transaction j'avais basculé dans le banditis voilà on mettait garde du corps on escortait des gens qui étaient peu recommandables ça se passe mal et ça déforaille direct et quand ça déforaille c'est pas tout le monde reste de face et c'est pas John Wick c'est pas John Wick où tu fais des cartons à 50 mètres ça se passe vraiment quasiment au contact et t'essayes de t'es limite derrière la voiture et tu fais ça tu vois en l'occurrence moi j'ai été impacté tout de suite j'ai pris 3 balles dans un gilet par balle j'avais pas de plaques anti-traumains ça m'a couché directement donc mon pote m'a tiré par le col et quand il m'a tiré par le col j'ai la tête d'un de mes camarades qui a explosé devant moi voilà donc moi ça m'a couché directement j'ai pas eu tant de réaction ni quoi que ce soit juste la chance je sais pas quoi dire d'autre à une autre reprise là j'ai été impacté ici mais j'avais des plaques anti-traumains ça m'a permis de répliquer directement encore une autre reprise j'ai pris du calais 12 ans j'ai des pare-balles ça m'a couché je l'ai même pas venu c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps il est parti avec une grosse somme d'argent et quand je l'ai prise ici et que c'est ressorti là en fait ça m'a fait mal sur le coup mais juste après t'as le bras qui peut plus bouger et j'étais en train de fuir c'était le dos pas trop épiloyer parce qu'après il y a des personnes que ça fait grincer des dents celui qui n'a été confronté à aucune violence ou agression pendant sa vie peut-il avoir cette philosophie et surtout cette capacité à passer en mode de défense oui assurément Francky puisque tu pourras en défuter avec Marco et Anthony que tu connais très bien ils se sont fait agresser l'un il me semble à Gare de Lyon pour Anthony et Marco s'est fait agresser à Châtel-Léal les deux s'en sont sortis très bien parce que pour avoir travaillé enfin le mieux serait de leur poser des questions à eux mais ça a marché de mon point de vue donc sur la répétition l'insistance à travailler dans l'intention en salle et de mettre cette intensité dans chaque exercice lorsque tu travailles ça permet de déverrouiller cet accès à la violence ce qui fait qu'après tu n'as même plus à y réfléchir tu vas sortir du basique des fondations pas de technique compliquée mais ça marche très bien les patates qui arrivent tu les vois tu fais des bons covers donc de fait tu prends moins de coups il y a plein de choses quelqu'un qui a fait des exercices là dessus pour des exercices basiques à faire lors d'agression Greg il a fait des bons tutos où à chaque fois il se met en cover le gars met les coups qu'il veut en face et ça marche très bien si tu l'as travaillé et matraqué en salle c'est assez facile à appliquer surtout en mode défense comment négocier y a-t-il des stats dans l'agression l'intimidation la discussion oui alors la vidéo va se terminer dans une minute onze je vais revenir mais du coup c'est vraiment dégueulasse les truands sont protégés ouais on voit dans toutes les chaînes je vais revenir mais en fait toutes les questions que vous avez posées ici elles vont s'effacer je ne les aurai pas donc je vous invite à les reposer sur la suite de la vidéo parce que sinon je ne pourrai pas y répondre alors comment est-ce que tu fais pour différencier une vieille permanente de la paranoïa une vieille permanente sans être qu'elle est armée oui ça pourrait faire bien ok ok discipline optique travaille en priorité pied point comment agir est-ce que tu baisses je suis désolé je vais vous demander de reposer vos questions parce que j'ai trop tard au début on arrive à la fin ça va couper donc ça coupe reposez-moi toutes vos questions parce que sinon je ne les verrai pas à tout de suite heureux ça va mon Cyril non t'étais pas le premier ça va Yannick alors Olivier tout à l'heure je réponds très vite tu m'as demandé le gourdin si je l'ai mis dans la tête ouais il l'a mangé plein de tête carreau direct sachant qu'avant il a essayé de me planter avec une laïole et juste après il a essayé de me planter avec une fourchette à barbecue y a-t-il des stats dans l'agression intimidation discussion toujours surtout venant des prédateurs le prédateur en fait il essaie de se mettre en confiance donc il a plusieurs phases ça peut être la parole il voit comment vous réagissez si vous ne réagissez pas il va se rapprocher venir au contact des insultes pour voir comment vous réagissez si vous ne dites rien encore et que vous êtes affligé ça le fait monter en confiance vous voyez on est sur les jauges de peur votre agresseur arrive il a sa jaune de peur qui est ici mais il estime qu'il est plus fort que vous il pense que vous êtes ici le but c'est en gros lorsqu'il est dans ses phases d'intimidation c'est de faire changer les jauges de côté ok souvent les mecs quand ils viennent au contact ils vont peut-être pas vous mettre un coup direct mais une claque ou quelque chose si si sur la claque vous réagissez de manière passive je peux vous garantir une chose votre prédateur ça va mettre en confiance derrière il va augmenter augmenter la violence inévitablement les ruptures de pattern je vais alors en ce qui me concerne j'ai plus de frein sur quoi que ce soit depuis longtemps mais concernant mes élèves je l'ai fait mon temps en violence je veux que les coups soient vraiment portés sur les exercices déjà si vous mettez un vrai crochet à quelqu'un en salle vous êtes obligé de faire un vrai blocage et si vous prenez le coup dans la gueule ça vous informe non pas que l'autre a fait esprit de vous enfin est un enculé c'est juste qu'il vous fait bien travailler et que votre garde n'est pas ce qu'elle devrait être c'est la raison pour laquelle j'insiste afin que les coups soient portés lors des exercices notamment par les plus gardés je n'ai rien d'intention il n'y a pas de coup qui dévie si je demande un direct à quelqu'un si je demande à n'importe quel de mes profs de mettre un direct j'ai intérêt à bien enlever ma tête parce qu'il va me le mettre le direct et ça se construit sur plusieurs années quels que soient les coups tout doit être porté à la salle évidemment on adapte notre réponse si on a fait un débutant je peux travailler sur bras tendus avec un débutant mais ça on va très vite l'esquiver et revenir au bras qui part et qui a lieu en garde systématiquement ne serait-ce que pour apprendre à utiliser la garde de notre adversaire à notre avantage je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais voilà quelle discipline ou aptitude conseilles-tu ? pied-point self-scénario de mon point de vue si vous ne faites que du silate ce n'est pas suffisant il faut dans une école de silate que les bases de pieds-point soient enseignées la boxe boxe-boxe-taille là ça vous complétera de manière efficiente et pour ceux qui ont des bases de judo ou de grappling c'est un plus effectivement après j'ai pas de il y a souvent des guéguerres qui disent que le MMA c'est la meilleure des disciplines hautes ok le MMA c'est très bien très complet mais ça reste un sport de combat donc ça a tendance à ancrer en vous quelques verrouillages qui pourraient être nocifs en situation réelle il n'y a pas d'arbitre quand vous êtes dehors vous êtes en train de faire une clé donc souvent en MMA ils travaillent sur la soumission on ne fait pas de jujigatame dehors si vous partez sur une clé de bras il faut que ça aille jusqu'à la luxation vous n'êtes pas dans le contrôle s'ils sont plusieurs je ne vais pas faire une clé de bras que le dépôle à quelqu'un j'arrive à poser un levier son bras ou son dépôle il saute au moins ça me fait un adversaire au moins et systématiquement quand je m'adresse à mes élèves je leur dis que sur un groupe je fais un décompte en fait si alors Mickaim c'est souvent John Richer il dit là vous êtes 5 mais en fait au final vous serez 3 parce que dès que j'aurai frappé le premier il y en a 2 qui vont arriver dès que j'aurai frappé les 2 les 2 derniers ils vont fuir c'est pas faux mais en gros pour être sûr de faire un décompte s'ils sont 3 4 5 je vais faire le maximum de dégâts aux premiers assaillants si c'est possible c'est pas toujours possible mais si j'ai l'occasion de faire un maximum de dégâts je l'ai fait quand je dis maximum de dégâts c'est pas de tuer quelqu'un une fracture une luxation un pouce dans un oeil des fois il y a peu de chances que vous creviez l'oeil mais en tout cas ça affecte bien la personne qui l'aura réceptionné les scénarios training c'est essentiel pour les personnes qui n'ont jamais subi de violence donc en même temps je réponds à Frank Rosin ça n'a plus d'importance pour ceux qui ont été sur le terrain parce qu'en fait vous n'arrivez pas à vous mettre dedans et on en discute avec Mickaël Luz après il faut vraiment que le level soit super haut pour vous faire sortir de votre pour vous mettre en zone rouge mais pour si vous pratiquez un art martial et que vous n'avez jamais subi de violence vous risquez d'acquérir de la technique sans pouvoir un jour la piquer donc les scénarios de training c'est bien parce que ça a tendance à vous mettre directement en zone rouge noir ce que vous voulez et la répétition de ce type d'exercice va vous permettre d'être de plus en plus à l'aise vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas normal que de la force à nous les combattants en défense force et honneur alors ouais diplomatie et honneur sur l'honneur c'est un luxe que je ne me permets pas en cas d'agression il n'y a pas d'histoire d'honneur ou de quoi que ce soit en ce qui me concerne je ne vais pas faire chier les gens je ne vais pas agresser les gens je réponds je peux faire face à n'importe quel type d'agresseur mais je ne vais pas faire chier les gens s'il me fait chier je n'ai pas d'honneur s'il est par terre et que je peux lui faire du dégâts je ne vais pas lui dire attends que tu te relèves il n'y a pas d'histoire d'honneur chez les voyous c'est pareil souvent ceux qui me parlent des voyous me disent les codes d'honneur c'est celui qui pourrait t'enculer le premier c'est tout l'honneur il reste très peu peut-être chez certains on n'est pas croisé des masses quand tu t'es défendu face à Mamadou Mamadou sous mari est-ce que j'ai utilisé une technique de pen check totalement totalement alors Mamadou sous mari il a pris un slash de bâton de Kali et ça l'a mis KO direct ça ne s'est pas terminé là parce qu'il a continué quand il a vu qu'il était perdant donc j'avais voulu partir il m'a dit tu ne partiras pas prépare ton check-in fils de pute et il a continué à me suivre pour voir de quel côté en fait il a continué à me suivre jusqu'au bout et il a essayé de me remettre des coups donc je lui ai mis deux écrasants genoux deux écrasants genoux et pourtant je ne suis pas pourri dans ce domaine mais ça ça l'a freiné le genou ne l'a pas pété le genou ne l'a pas brillé par contre quand je l'ai revu le lendemain en confrontation de Gardab il n'était pas très bien mais donc technique pure de Silat ça marche très bien salut Manuel alors j'ai appris que dans un certain niveau en armes martiales tu es considéré comme une arme blanche et tu as déjà eu des soucis à cause de ça bah oui on me l'a reproché en fait le président et la présidente je reparle de la même agression comme ça je ne sais pas à comment dire à me disperser dans toutes les directions les deux ont considéré qu'étant moi-même prof d'un armes martial j'aurais dû et pu maîtriser et contrôler une personne armée d'une arme blanche et perforante moi je ne pense pas que j'aurais pu maîtriser un impulsif avec une arme perforante sans moi-même avoir d'arme je pense que si j'avais été main nue il m'aurait inévitablement blessé j'ai choisi de ne pas me faire blesser de fait j'ai été condamné comment ne pas tomber dans la paranoïa à force d'être en permanence en veille en observation constante lorsque tu es dans un endroit qui ne connait pas comment faire pour te sentir serein j'ai eu ma période paranoïa quand je faisais énormément d'escorte c'est une déformation professionnelle et puis il est arrivé des trucs super violents à l'instar de ce que j'ai pu vous dire en début de vidéos et puis en fait avec le temps t'apprends j'ai pris conscience que j'étais vraiment pas un gros parano j'en prenais aussi qui se reconnaîtront qui sont spectateurs ici qui dorment avec un flingue sous l'oreille ou des trucs planqués partout dans la voiture des cachettes je ne fais plus ça je me suis rendu compte qu'en fait plus tu te baladais armé plus en fait tu veux augmenter le niveau de réponse en face alors que des fois ça pouvait se résoudre à la parole avec juste la discussion et je j'ai pris du recul et je me suis contenté de garder juste un niveau de vigilance civile et donc pas militaire ou paramilitaire pour ma vie de tous les jours avant avant quand je partais de chez moi je prenais un trajet et je revenais par un autre trajet et chaque jour un trajet différent je ne le fais plus du tout mais par contre si je m'installe à une terrasse je ne suis pas dos à la rue quand je vais dans un restaurant si possible je m'installe si possible parce que si le restaurant est complet des fois on vous met une table vous n'avez pas le choix mais je ne suis pas dos à la rue et je suis dans un endroit où je peux avoir une amplitude générale de mon champ de vision voilà mais cette vigilance que j'ai acquise parfois elle me me fait rire parce que par exemple quand je prends le métro le métro ou les RER je suis toujours positionné de manière stratégique en fait je vois les pickpockets je vois les gens qui vont procéder qui sont en train de repérer je repère les prédateurs quasiment immédiatement je vous invite d'ailleurs à vous mettre par exemple en queue de train ou contre une portière et balayer le RER ou le métro à gauche ou à droite et de fil en aiguë vous allez les repérer vous aussi les seules fois que j'interviens maintenant c'est combien de fois les seules fois que j'interviens c'est quand je vois des frotteurs ou des pervers sexuels maintenant les pickpockets ou autre je m'en bats les couilles chacun sa vie vous n'avez qu'à faire attention ne pas rester déplanter devant ton portable sur Candy Crush regarde autour de toi et puis la vie ira mieux mais combien de fois j'ai vu des groupes de Jovanovic rentrer derrière des touristes chinois et autres avec le manteau ici et puis il y a la main qui est en train de faire ça en fait et je les vois me regarder en train de me supplier ne me boucaf pas ne me boucaf pas des fois je les ai gênés d'autres fois j'en avais rien eu à foutre porter une norme de défense c'est une mauvaise idée ne risque-t-on pas de se réfugier derrière et de se focaliser dessus tu as raison j'en parlais tout à l'heure je ne me balade plus avec quelle carme que ce soit maintenant je vais au resto de toute façon il y a des cendriers il y a des bouteilles il y a tout sur place après depuis le truc de Mamadou Soumari quelqu'un a posé une question sur une gazose tout à l'heure je m'étais dit que si j'avais eu un extincteur je n'aurais pas eu à en venir défoncer sa tronche des fils de chien l'extincteur je trouve ça très bien je l'ai utilisé comme partie de discothèque quasiment tous les parties de discothèque savent l'efficacité de ce genre de produit donc dans une voiture sachez qu'il y a une jurisprudence si la personne descend sur la voiture et vous sortez de votre voiture ce sont des violences réciproques les juges attendent que vous restiez dans votre voiture même s'ils ne tiennent pas compte du fait qu'en restant dans votre voiture vous vous mettez en danger parce qu'une vitre ça se pète et vous allez être bloqué dans une position délicate mais les juges n'en tiennent pas compte autre jurisprudence le nombre d'ITT autodétermine la victime vous prenez un jour d'ITT et votre agresseur en prend 8 ça ne va être plus la victime c'est pas terrible mais c'est comme ça les ceintures noires ne sont pas considérées comme un blanc c'est une légende urbaine oui c'est vrai par contre on tient compte du fait que tu as acquis des compétences effectivement ça peut être considéré comme une circonstance aggravante mais à contrario ce qui a été utilisé par mes conseils à contrario ce qui a été souligné c'est une violence une réponse contrôlée voilà le pouce dans l'oeil c'est top t'aimes bien ça ouais en plus c'est facile à mettre quelle est ton arme préférée alors je je suis désolé j'aime pas les armes en fait puis je vais vous surprendre les armes anciaux pour moi c'est pas une passion non plus c'est un outil Mika est un passionné c'est un maître d'armes il utilise toutes les armes moi j'ai j'ai été amené à en utiliser voilà parce que les conditions le réclamait mais j'ai pas d'armes préférées j'ai des couilles ça suffit enfin l'honneur dans la rue ça n'existe plus ouais voilà l'honneur c'est des lames contre des armes le surnom ouais ça a toujours existé ça en fait tu parlais aux entraînements par rapport à l'honneur mais l'agression sujet d'une diplomatie je suis pas sûr d'avoir suivi mais diplomatie diplomatie j'emploie pas de diplomatie lors d'une agression donc le thème c'était bien lors d'une agression c'est pas ce qui précède une agression ce qui précède une agression je le vois normalement si vous faites votre environnement vous voyez les choses arriver si vous êtes surpris c'est que quelque chose ne va pas dans votre sécurité personnelle donc lors d'une agression ça veut dire ça a déjà été entamé une parole enfin quelqu'un qui vient vous accoster une parole un geste un coup il n'y a plus de diplomatie c'est juste des réponses fermes le langage universel c'est la violence tout le monde le comprend mais la violence n'est pas obligée d'être physique je peux être violent en disant simplement à la personne dès que tu vas démarrer je vais te faire du mal voilà dès lors qu'il me croit ça peut suffire et il a raison de me croire parce que en fait quand je lui dis je le pense vraiment tu pratiques le quali et tu confirmes que le bâton peut être déversateur c'est pas faux en fait notamment sur les effets du bâton je le montre à mes élèves et tu as dû le pratiquer lors des cours de quali il y a une personne qui tient un bâton de quali et l'autre personne qui vient et qui met un slash juste dans le bâton quand vous ressentez les vibrations dans votre poignet vous comprenez qu'en fait si vous mettez le bras il y a de fortes chances que le bras pète moi j'ai pris deux coups de matraque télescopique dans le bras il n'a pas pété j'ai pris un coup de merde une queue de billard une queue de billard dans le bras c'était le fût de billard vous savez les queues elles se dévisent donc c'était pas la queue c'était le fût le fût a pété et la barre qui était dedans elle s'est barrée mon bras n'a pas pété et j'ai pris une queue de billard derrière la tête en fait je ne l'ai même pas senti ça a fait et la queue est partie si vous avez vu la gueule de celui qui m'a mis la queue de billard dans la nuque il a repété après mais un bâton de Kali c'est vraiment dévastateur si contrairement au 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 lame où on va vous engager plutôt à fuir ou autre sur le bâton de Kali si vous avez la possibilité de fuir fuir mais il va falloir rentrer pour casser la distance et il y en a qui raccourcissent très bien les distances avec le bâton c'est pas grave on prend l'impact on peut accepter de prendre l'impact mais l'impact peut être très grave on va arriver à la fracture sans l'ombre d'un doute ceux qui ne connaissent rien la violence ouais je vais pas épiloyer là-dessus doit-on décuper la violence lors des premiers coups que l'on va donner si on m'agresse si tu m'agresses demain je vais te mettre 2000% dans la gueule d'emblée je vous ai parlé de l'intention je vous ai mis l'extrait avec les lions t'es tout seul ou t'es avec des personnes c'est toi qui m'agresse j'ai cherché je t'ai dit ne m'approche pas parle-moi à distance tout ce que tu veux tu n'as pas respecté tout ça dès lors que je vais démarrer 2000% et dans ma tête je suis calibré pour c'est ma tête qui est calibrée je suis calibré pour avoir calculé tout ce qu'il faut faire pour ne te laisser aucune chance donc ça n'empêche que il y a des fois des mecs qui sont des armoires ou je ne cherche pas en fonction des des gabarits je vais chercher des choses qui ne font pas de différence quelle que soit la taille ou le poids par exemple si tu fais 130 kilos de muscles mais que je te mets un coup de poing dans la glotte il y a des chances que tu tousses comme quelqu'un de 70 si tu fais 130 kilos de muscles mais que je te mets un écrasant dans la rotule pas sûr que je te le pète et en l'occurrence Mabalou Soumaré il ne faisait pas 130 kilos de muscles peut-être que le gars il faisait 80 kilos il était très grand mais fin je ne vais pas péter mais ça l'a calmé niveau d'égalité l'égalité les armes blanches sont des catégories tu as déjà eu des soucis à cause de ça genre tu as eu une machette face à un agresseur qui avait une arme j'ai pas sorti une machette face à un agresseur mais par contre je t'ai dit je suis dans la surenchère si possible mais comme maintenant je me balade avec rien demain je me fais agresser au couteau si j'ai la possibilité je cours pendant que je cours je regarde si je peux ramasser un truc le truc que je vais ramasser il va le manger dans sa gueule c'est tout mais j'ai jamais sorti de machette face à un agresseur j'ai sorti un bâton j'ai sorti d'autres choses des gourdins rondins et pas de machette j'enlève des machettes mais je pense à l'heure des cours ou autre tournevis cendrier ouais le cendrier t'as eu Marco t'as connu les gros cendriers les gros cendriers en verre ça fait son dégât un simple stylo peut être une arme un stylo c'est redoutable redoutable alors vous vous verrez plein de de choses sur les sur internet concernant les journaux qu'on roule je sais pas je sais pas qui fait ça dans la rue mais ça marche que dalle ça par contre un stylo très très bien ça primo lors des impacts après ça devient une arme par destination donc au regard de la loi vous êtes plus dans la légitime défense si le mec est main nue en face secondo si vous êtes en train de faire une clé de poignée ou autre ça fait un peu ça vous sert pour faire des leviers d'ailleurs mes stylos sont tous tous les stylos que je suis amené à porter sont bien solides par contre ce ne sont pas des stylos merde comment on appelle ça c'est pas des stylos de self en acier c'est des stylos classiques mais solides c'est une copie de Gauguin derrière moi on sait pas alors comment faire pour dépasser la peur de faire mal et de savoir à quel moment il est trop tard pour la négociation ou le moment pour frapper yo la peur de faire mal pour être honnête chaque fois que quelqu'un me dit j'ai peur de faire mal en fait je déduis pour l'avoir pour l'avoir sorti cette excuse je déduis plutôt que t'as peur de de pas mettre l'autre KO et que sa réaction soit du coup de fait plus violente donc dans la peur de faire mal tu dois d'abord lutter contre ta propre peur de frapper l'autre le moment il n'y a plus de négociation c'est le moment où le gars rentre dans ta kinésphère alors que tu l'as enjoint à rester à distance ou autre soit tu recules donc tu maintiens les distances de manière à ne pas pouvoir être au contact soit tu choisis de le laisser rentrer dans ta kinésphère mais dès lors que c'est le cas dès que je sais que je peux le toucher ça veut dire que lui aussi il peut me toucher donc je démarre du coup je suis hors la loi que penses-tu des défenses contre couteau à main nue tu as l'obligation de travailler les défenses dans une salle au couteau à main nue il faut simplement informer tes élèves que dans le meilleur des cas tu vas être blessé si un jour t'es amené à te défendre contre quelqu'un qui a un couteau dans le meilleur des cas tu vas être blessé il y a des vidéos qui ont été faites notamment par Michael Hughes et Greg Bushlagem qui sont relayées par Karate Bushido et vous verrez comment ils font pour essayer d'isoler au maximum la main armée mais systématiquement et ce sont des experts ils terminent blessés après tu n'as pas le choix mais en fait les exercices sont obligatoires si on vous le vend comme étant la solution miracle c'est du mytho d'ailleurs à chaque fois que je commence la technique au couteau quand on montre défense sur menace au couteau le gars veut vous bien hop vous claquez de deux côtés le couteau vole ça fait bien la caméra tout le monde fait haut mais ça c'est une chose une attaque au couteau c'est quelqu'un qui veut vous tuer tu n'as pas le droit de ne rien faire donc essayez d'isoler au maximum la main armée dans la vidéo de Mika et de Greg Bushlagem ils montrent que la main armée quand elle est isolée hop ballote avec son autre main il change il change l'arme change de main donc tout de suite ça change tous les paramètres et c'est une façon de travailler dans des expériences qui me sont arrivées quand la personne avant même qu'elle ait eu le temps de de me planter ou quoi que ce soit au moment où la personne ou je l'ai vue sortir le couteau une patate dans sa gueule ça l'a fait lâcher direct donc je ne suis pas allé chercher à isoler la main j'ai j'ai enquillé direct la gueule ça l'a fait lâcher direct comment battre en moins de 3 coups attaquer en mettant hors d'état de nuire un agresseur qui avance coup à la trachée tempe menton zen plexus il n'y a pas de méthode magique chaque cas est différent des fois ça va durer des fois non je ne peux pas te vendre quelque chose dont je sais que ça n'existe pas tu peux j'ai déjà mis quelqu'un qui a eu j'étais sous stéroïde et ouais je n'ai pas suivi tous les bons choix j'étais sous stéroïde quelqu'un me devait de l'argent et je suis allé le voir dans une cité derrière il y avait tous ses potes et il m'a dit tu vois fort quoi patate dans sa gueule version hyper cute la mâcheur elle est montée il est tombé raide et la plupart du temps ça dure pour mettre quelqu'un carreau c'est très dur c'est ce qui m'a plu en silate par rapport à la boxe pied-point dont je venais c'est que le silate offre des possibilités de créer des blessures qui soient lourdes type une cheville vous avez l'occasion d'écraser une cheville même si vous la pétez pas ça enlève fortement de la détermination en face et un pouce dans l'oeil vers son silate ça enlève de la détermination et ça permet les enchaînements derrière un coup à la gorge ceux qui font des sports de combat ne sont pas habitués au coup dans la gorge ils sont bien gardés vous n'allez pas croire que ce sont des cibles faciles des coups de pied génitaux c'est pas mal pour en avoir pris plein dans les couilles lors d'une agression où il m'était tombé à beaucoup dessus je sais qu'on peut résister aux coups de pied dans les couilles donc c'est pas la solution miracle ça peut énerver aussi donc battre en trois coups quelqu'un j'ai pas de solution s'il tombe en trois coups tant mieux sinon je m'arrête pas tant qu'il bouge le genou moins létal ouais c'est vrai c'est moins létal mais ça a son petit côté efficace en tout cas tu peux partir en moulou après arrête de sortir ton gourdin à la moindre occasion j'ai pas sorti mon gourdin à la moindre occasion j'ai sorti quand il m'a quand il a tenté de me planter avec son couteau et ensuite avec sa fourchette à barbecue stylo de défonce cendriller de 3 kg c'est quoi ça cendriller de 3 kg sur les bords de comptoir le mode reptilien mode reptilien moi je préfère la violence sourde calculée avec l'esprit bien lucide en plus le terme reptilien il a été galvaudé par quelqu'un de connu c'est pas réellement ça le mode reptilien c'est pas ce qu'il veut c'est pas la définition qu'on lui donne qu'on lui donne quels sont tes spéciaux pour la prise d'initiative spéciale je le montre souvent à ceux qui viennent dans la salle et ça a marché avec 99% prise d'initiative écoute moi je veux pas me battre je suis déjà en garde en fait ici je l'envoie direct en gorgette mais version nerveague le nerveague il vient se loger derrière l'oreille ok ici 99% du temps ça a provoqué un malaise vagal la personne est tombée elle dort pendant 10 minutes 15 minutes jusqu'à ce que je tombe sur le 1% et quand je suis tombé sur le 1% qui n'a pas bougé c'est moi même qui me suis retrouvé bloqué ok j'ai eu un moment d'hésitation sinon tu les connais mais spéciaux Marco les écrasants les gorgettes dans le nez spécial dans le nez en train de discuter juste ça en balayant dans le nez tu viens mettre le nez sur une joue à droite ou à gauche ça te permet tous les enchaînements qui viennent derrière mais là si c'est sur une prise d'initiative vous devenez hors la loi puisqu'on est dans l'art martial je l'explique tu préfères frapper main ouverte ou main fermée j'utilise aisément les deux j'aime bien le côté main ouverte parce que venant de la boxe pied-point je me suis déjà fait très mal au point notamment lorsque tu frappes c'est très dur d'arriver avec les deux kentos et souvent ça glisse ici du coup ça pète là alors que quand tu frappes main ouverte il n'y a pas de fracture voilà je ne sais pas si il y a pas mal de personnes qui me quittent peut-être sont-elles saoulées ou autres je ne sais pas je ne sais pas si j'ai répondu à l'essentiel de vos questions je vais rester encore deux minutes pour les dernières sinon on ne va pas tarder à conclure et je remonte pour voir si j'en ai oublié hop d'ailleurs je ne sais pas si mes réponses vous ont satisfait hop je pose un oeil à priori la main ouverte tu as un côté humiliant non pas du tout le coup derrière mon coup derrière l'oreille écoute percussion haut de tête ici tu viens en gorgette ok donc en gros percussion haut de tête et le coup en gorgette sur le côté donc côté plutôt sur l'arrière et l'antagonisme de la percussion avec un un troisième coup plutôt situé sur le bas de corps ça fait trois points d'impact en même temps ce qui crée une totale déstabilisation en fait le cerveau déconnecte les trois quarts du temps je le montre en quart de visite à mes élèves de toute façon tous mes élèves connaissent ça et on voit très bien les yeux qui se déconnectent en le mettant de manière mesurée la personne dort en fait il y a un mec qui a posé une question sur le fait de se faire tirer dessus ouais ouais j'ai déjà répondu sur tout ce qui est lié comment apprendre le penchak s'il n'y a pas de club dans la région écoute il y a plusieurs écoles qui font des cours en ligne l'IFR fait des cours en ligne il y a le SBL qui fait des cours en ligne avec alors Silat Boucher ouais Alvin Guinano fait des cours en ligne après il y a d'autres disciplines que le penchak pour l'explosivité et la condition physique les types de hits je laisserai ces réponses à des gens plus compétents que moi puisque moi je fais du travail basique je ne suis pas préparateur physique ni quoi que ce soit je vous ai juste un peu expliqué comment je faisais les élastiques rubber band puis ce n'est pas le nombre d'exercices qui manque sur internet je suis désolé je suis basique mais en fait à trop vouloir se prétendre expert dans tous les domaines on se décrédibilise et tout ce qui est prépa physique ce n'est pas mon domaine les frappes tiger les frappes tiger ça marche très bien le nombre de fois où j'ai désamorcé quelque chose qui aurait pu aller beaucoup plus loin juste avec un tiger plein de mâchoire c'est particulièrement efficace ou même dans un enchaînement contre plusieurs on a un tiger ça marche très bien merci pour le compliment par quel professeur j'étais formé si tu parles du silat j'ai commencé chez Charles Jousseau chez Charles Jousseau il y a beaucoup de professeurs il y en a un qui est excellent qui s'appelle Maurice qui m'avait pas mal marqué j'ai continué j'étais formé par Frank Ropers et Michael Luz et un peu en allant voir à droite à gauche dans toutes les salles au début parce que j'ai pas passé de grade pendant 20 ans je me formais au contact des élèves débutants comme des élèves confirmés ou des différents professeurs il y en a eu pas mal Bonasau François Rangler chaque fois je regardais ce que faisaient les autres ça m'a pas mal inspiré jusqu'à personnaliser mon propre style voilà bon je pense qu'on a fait le tour je vous remercie pour votre présence n'hésitez pas à liker ou à aller voir les vidéos je rappelle qu'on est sur plusieurs médias TikTok Youtube Facebook sur Brice sur Marne ou Brice Plainchac où vous me trouverez systématiquement je vous saurais de bien vouloir partager au maximum si vous considérez c'est utile et puis bah écoutez je vous dis à une prochaine s'il y a d'autres thèmes que vous souhaitez aborder n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés je réponds à tout le monde pour l'instant je suis pas encore une star et je j'espère vous avoir un peu apporté de par mon mon humble expérience voilà je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous la bise je sais Francky c'est un arrêt brusque allez bisous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?